... Aujourd'hui, 15 novembre, la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la paix. Plusieurs activités se sont déroulées autour de cette thématique. Côture aujourd'hui de la 6e édition du SILA, le Salon international du Livre d'Abidjan. Et puis au nord du Mali, la rébellion quitte le gouverneurat et d'autres édifices publics à Kidal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La paix célébrée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La journée nationale de la paix est célébrée chaque année le 15 novembre depuis 1996. Une célébration marquée par plusieurs activités. Pour permettre aux élèves d'être imprégnés de cette thématique, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix a décidé d'élaborer un guide pratique sur l'éducation à la paix. Un guide pour l'éducation à la paix dans les établissements scolaires en Afrique de l'Ouest. C'est le document de référence présenté par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire, WANEP, aux 15 participants issus du secteur de l'éducation nationale. Ce guide qui veut rendre l'éducation à la paix en milieu scolaire plus efficiente, à la lumière de l'expérience, a été développé lors d'une consultation avec les acteurs de l'éducation nationale et le WANEP à Côte d'Ivoire. On retrouve les stratégies et les mécanismes à mettre en place pour pouvoir enseigner efficacement l'éducation à la paix. Parce qu'il faut dire que l'éducation à la paix, c'est le mélange de trois composantes. Il y a la connaissance, il y a l'attitude et il y a l'aptitude qui aboutit au changement de comportement. Une consultation qui a tout son sens selon le ministère de l'éducation nationale. La collaboration avec le WANEP ou la société civile nous permet de développer davantage nos programmes en vue du développement de compétences des apprenants. Ce guide mis à la disposition des établissements veut promouvoir une meilleure pratique de l'éducation à la paix en Côte d'Ivoire. Alors, clôture aujourd'hui de la sixième édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. On le rappelle, le Maroc en était l'invité d'honneur. Cet événement culturel a réuni durant quatre jours éditeurs et écrivains, ainsi que passionnés de littérature au Palais des Sports de Trècheville. Dernière journée aujourd'hui marquée par la dédicace des œuvres du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou-Bandaman, Grand Prix littéraire d'Afrique noire, 1993. Alors, journée nationale de la paix, nous y revenons avec une célébration marquée par plusieurs activités, notamment celle de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification section Côte d'Ivoire. Pour cette structure, la paix doit être d'abord une réalité à partir du noyau familial. La famille, un modèle, voire une cellule pour vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix. Pour les populations, elle est le pilier de la paix. La paix commence véritablement dans la famille, dans l'union, dans l'amour du foyer. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification section Côte d'Ivoire et le bureau du conseil de paix section Abobo entend sensibiliser les populations sur les valeurs incarnées par la famille. Une procession du rond-point du banco vers la mairie d'Abobo alors pour mieux véhiculer cette pensée. La famille est l'institution la plus fondamentale de toute la société. Et aujourd'hui, nous constatons que la famille est vraiment menacée par la perte de valeurs morales. Une famille, c'est une femme, un homme. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils sont femmes, qu'à ce moment ils se marient. Non ! Pour les participants, cette marche en faveur de la paix trouve donc tout son sens. Quand on parle de la paix, c'est d'actualité. Et puis encore, quand on associe la famille, qui est la cellule où sont éduqués les enfants, je pense qu'il faut faire l'effort de participer. S'il y avait vraiment de l'amour dans les familles, ça serait plus facile même d'enseigner les enfants. Et on pourrait faire de nos enfants vraiment des personnes valables pour la société. Les chefs religieux et traditionnels venus apporter leur soutien aux initiateurs, l'affirment la famille et l'école de l'amour, donc de la paix. La paix est une bonne chose. Parce que sans la paix, il n'y a pas d'amour. Où il y a l'amour, il y a la paix. La paix et l'amour, mais surtout la sensibilisation de masse sur la vie morale. Un thème a soutenu l'activité, une vie sexuelle pure pour une société saine. La journée nationale de la paix célébrée aujourd'hui par contre hier, c'était la journée mondiale de lutte contre le diabète. Et il semble déjà que le message de la prévention a porté ses fruits. Les séances de dépistage se poursuivaient encore aujourd'hui. Asiloïa habite le quartier Belleville d'Abobo. Hyper tendu, depuis plus de trois ans, il décide de faire son test de dépistage du diabète. Il ne faut pas rester dans l'ignorance et puis mourir à petit feu. Donc c'est une opportunité. Le taux du diabète en Côte d'Ivoire est aujourd'hui estimé à environ 6%. Un taux qui interpelle l'Association des femmes unies d'Abobo Belleville, la FIAB. Cette structure, en collaboration avec l'association Obésité Diabète du Côte d'Ivoire, organise un test de dépistage gratuit. Le diabète et l'hypertension artérielle sont des sueurs silencieux. Il y a des gens qui ont cette maladie mais qui ne savent pas qu'ils ont cette maladie. Et ça reste dans le corps, ça s'aggrave. Au fil du temps, ça progresse dans le corps et puis les gens tombent malades comme ça subitement. Une initiative fort appréciée, ce nutritionniste sensibilise donc. Mieux de le savoir parce que figurez-vous, il y a certaines personnes qui sont diabétiques, qui sont ignorants et qui traient le diabète pendant 10 ans au moins. Et en ce moment, c'est la catastrophe quand on s'en rend compte. La FIAB entend organiser plusieurs autres séances de dépistage en vue de sensibiliser les populations sur ces pathologies silencieuses qui les tuent à petit feu. Des nouvelles de l'étranger tout d'abord en bref. On en sait un peu plus sur le rapte du prêtre français hier dans l'extrême nord du Cameroun. L'acte porterait la signature de Boko Haram. Au Nigeria comme au Cameroun, les forces de sécurité se mobilisent pour retrouver les ravisseurs du curé Georges Vandenbosch. Au nord du Mali, la rébellion lâche un grand symbole du pouvoir. Hier en fin d'après-midi, les rebelles du Mouvement national pour la libération de la Zawad ont quitté le gouverneurat et d'autres édifices publics à Kidal. Une séparation non pas sans douleur. En signe de protestation, certains pro-rebelles ont saccagé une partie du gouverneurat. Ici, c'est bon. Le gouverneurat de Kidal, au nord-est du Mali, occupé depuis 9 mois par les rebelles du MNLA, le Mouvement national de libération de la Zawad. Symbole de l'autorité de l'État, le bâtiment a été évacué jeudi, rendu aux autorités maliennes très officiellement, en présence de représentants de la mission des Nations Unies. L'application de cette décision ouvre une nouvelle ère dans le processus de paix vers, et pour parler inclusif, vers une paix définitive. L'antenne régionale de la radio et télévision nationale à Kidal a également été évacuée. Ce retrait des bâtiments publics contestés par les plus radicaux des rebelles était une exigence de Bamako avant l'ouverture de toute négociation avec la rébellion Touareg. Nous avons des chapéries de problèmes qu'il faut vraiment résoudre dans l'immédiat. Donc les populations, elles sont meurtries, tout le monde est meurtri, et vraiment nous verrons par la volonté du comité international cerner mieux ce dossier-là. C'est à Ouagadougou, juste après l'assassinat des deux envoyés spéciaux de RFI que les mouvements rebelles Touareg se sont engagés à restituer les bâtiments publics de Kidal à l'État. Quant au retour de l'armée malienne à Kidal, c'est une autre histoire pour le MNLA. Que ce soit à Gao, que ce soit à Tomboktu, que ce soit à Kidal, c'est la même chose. Les gens n'ont pas confiance en voyant l'armée malienne aujourd'hui à côté, ils ne voient pas les seins là-là. C'est décourageant. Donc en grosso modo, je veux dire tout simplement que même si l'armée malienne doit être là-bas, il faudra que l'armée collabore avec les ressortissants des lus. Le MNLA se dit prêt pour le cantonnement des hommes en armes à Kidal, mais demande à être impliqué dans les patrouilles menées par les soldats français et l'ONU. En bref, en République démocratique du Congo, difficile signature d'un accord de paix. Kinshasa refuse d'intégrer les ex-combattants du M23 au sein de l'armée nationale après la victoire de l'armée le 5 novembre dernier. Une poussi royaute envoyée dans un camp en Sibérie, Nadezhda Tolokonikova, doit rejoindre un nouveau camp de travail. C'est cette dernière qui avait récemment appelé au boycott des Jeux olympiques de Sochi. Nadezhda Tolokonikova est bien en Sibérie, dans la région de Krasnoyarsk, à 4000 km de Moscou. La Russie a confirmé jeudi l'arrivée de la poussi royaute dans son nouveau camp de travail. Selon son mari, qui a pu lui parler pour la première fois depuis 20 jours, Nadezhda est affaiblie par une récente grève de la faim et se trouve dans un hôpital pour prisonniers. La poussi royaute purge une peine de deux ans de camp de redressement. Pour avoir chanté une prière punk contre Vladimir Poutine, elle avait demandé son transferment, se disant menacée de mort, dans son camp de Mordovie. On parle à présent des élections générales au Chili. Ce dimanche 17 novembre, plus de 13 millions de Chiliens sont appelés à voter. Neuf candidats s'affrontent pour la présidentielle, mais un duel pourrait s'annoncer entre deux femmes. A deux jours de la présidentielle, le Chili se prépare à un duel entre deux ennemis intimes. D'un côté, Evelyne Matéi, fille d'un général fidèle à Pinochet, à la tête d'un rassemblement des droites chiliennes. De l'autre, l'ex-présidente socialiste Michelle Bachelet, dont le père, également général, est mort sous la torture. Enfant, elle jouait ensemble sur le camp militaire et Michelle Bachelet appelle toujours le père d'Evelyne Matéi, tonton. Voilà pour la parenthèse people, car côté politique, tous les opposent. ministre du Travail sous le gouvernement sortant, Evelyne Matéi, crédité de 20% des intentions de vote, surfe sur la baisse du chômage et le fameux miracle économique chilien. Parce que nous voulons un pays qui continue à se développer, parce que nous voulons un pays avec plus d'emplois, parce que nous voulons un pays avec des meilleurs salaires. Ce bilan en or, ce syndicat le rejette et dénonce des salaires de plus en plus bas. Cela a été un gouvernement absolument désastreux, aussi bien en matière de politique de travail que dans la fabrique d'une illusion en matière d'emploi. Les emplois au Chili sont précaires et très mal payés. Ce message, Michelle Bachelet, favorique des sondages, l'a bien entendu et a promis de lutter contre les inégalités et de taxer davantage les hauts revenus. Nous ne pouvons pas bâtir une nation sur la disqualification, l'exclusion ou l'insulte. Michelle Bachelet et Evelyne Matéi appartiennent à cette même génération marquée par la dictature qui rejoue le même duel depuis la chute de Pinochet. Cette année, le vote n'est pas obligatoire au Chili et ceux qui rêvent d'un vrai changement pourraient bouder les urnes. On fait les opérations de secours pour les victimes du typhon Ayane avec l'arrivée des premières aides. Quant au bilan officiel, il atteint désormais 3 621 morts selon le gouvernement et 4460 selon l'ONU. C'est à bord de ce cargo norvégien qui a accosté vendredi matin au port de Tacloban que les premières aides au sinistré du typhon aux Philippines sont arrivées. 15 tonnes de médicaments, 40 tonnes de riz et du matériel médical déchargé à main nue mais surtout 3000 rations familiales contenant chacune 5 litres d'eau, 5 kilos de riz, des sardines et du cornet de bif à distribuer en urgence. Nous espérons aider 10 000 personnes en nourriture avec cette livraison en médicaments également et améliorer la couverture en téléphone mobile pour coordonner le travail. Au lendemain des critiques de l'ONU sur la lenteur des opérations humanitaires, un coup d'accélérateur semble avoir été donné. A l'aéroport de Manille, cet avion américain a rapatrié des rescapés de Tacloban qui reçoivent des rations alimentaires de première urgence. L'avion doit repartir avec des vivres et du matériel médical. Même genre d'opération pour cet avion canadien qui lui a débarqué une équipe médicale et des militaires dans la province d'Iloaluo. Ils vont pour la plupart déterminer les besoins exacts en aide médicale ou autres dans les régions affectées. D'autres équipes de personnel médicale sont attendues plus tard. Sur place, les soldats se sont aussitôt attelés à une distribution de vivres à une population totalement démunie et dépendante. Une première assistance qui va sans doute soulager le président Aquino sous le feu des critiques pour accélérer l'acheminement des secours vers les zones les plus touchées. Plus tard, c'est le problème de loger ces personnes qui va se poser. Dans l'immédiat, nous parons aux premières nécessités, nourriture et eau. Les transports sont prêts et les finances sont disponibles. Pour l'heure, privés d'eau et d'électricité, les habitants de Tacloban font la queue pour récupérer un peu de carburant, pomper manuellement à l'éponge dans la seule station d'essence ouverte mais placée sous bonne garde par crainte des débordements. Et pour terminer, on rappelle ce match dit de titan. Demain, la Côte d'Ivoire sera face au Sénégal dans le cadre du 3e tour des éliminatoires du Mondial 2014. Ce sera à partir de 18h. Les Ivoiriens retiennent leur souffle. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur nos antennes. Bonsoir. Merci à vous.